Ce message est important pour votre concentration. Prions. Nourris-nous, Seigneur, de ta parole, afin que nous te connaissions. Ta parole est vérité. Ta parole est lumière. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Amen. Téléspectateurs, notre première lecture notre texte de référence au verset 10. Le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Le livre des Nombres, chapitre 13, verset 31 à 33. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 5 à 9. Le livre des Colossiens, chapitre 1, et nous commencerons notre lecture au verset 15, jusqu'à 21. Le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 67. Commençons notre lecture. De Corinthiens, chapitre 12. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai, néanmoins, à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Laissez-moi vous amener au verset 9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Les erreurs sont corrigibles. Qu'est-ce qu'une erreur ? C'est un acte ou un jugement qui est erroné. Nous nous réveillons le matin déterminés à faire ce qui est juste. Et avant que nous ne le réalisions, nous avons raté. Faire une erreur n'est pas le problème en soi. mais comment nous le gérons ? Compte. Par exemple, la question de la COVID-19 est une erreur. Cependant, comment nous la gérons ? Elle nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Où sommes-nous aujourd'hui ? Et nous sommes entourés par l'incertitude, les virages et les tournants de la vie. L'oppression économique, la pauvreté partout. Et l'oppression physique, les maladies, les pathologies, partout. La peur et la panique, partout. Nul n'est au-dessus des erreurs. Vous ne pouvez pas mener une vie convenable sans faire des erreurs. La vie, une vie digne d'être imitée. Si vous faites une erreur, comme nous en faisons tous parfois, ne fuyez pas de Dieu. Courez vers Lui. Si vous devez atteindre votre objectif, il doit y avoir un moment, un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, un temps pour se plaindre. et un temps pour être heureux. Les erreurs rendent la vie chrétienne plus intéressante et lui confèrent plus de valeur. Les erreurs continueront à nous rapprocher de Dieu et nous faire prêter attention à Lui. le livre des nombres chapitre 13 verset 31 à 33 et le livre de Josué chapitre 1 verset 5 à 9. Dieu savait que à l'intérieur, disant « Qui penses-tu être ? » « Tu n'es pas capable. » Dans la même veine, notre plus grand ennemi n'est pas le problème auquel nous sommes confrontés. Notre plus grand ennemi n'est pas les défis auxquels nous sommes confrontés, mais la petite voix à l'intérieur qui nous conduit, qui dit « Tu peux faire ceci, tu peux faire cela et t'en tirer. » Tu peux tuer, tu peux détruire, tu peux voler et t'en tirer. « Tu es différent. » Mais nous ne le sommes pas. Nous avons tous des pieds d'argile dans une certaine mesure. Nous avons tous fait des erreurs à un moment ou à un autre. Et certains d'entre nous sont au milieu d'une erreur à haut risque. en ce moment. Nous décidons et chacun d'entre nous avons pris la mauvaise décision dans certains domaines de nos vies. Téléspectateurs, lorsque nous nous connectons à Jésus authentiquement, par l'intermédiaire d'une relation personnelle, il vous accompagnera à travers tout ce que vous faites. Vous savez qu'il y a plusieurs mauvaises connexions lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on devient un chrétien sans l'Esprit de Dieu. c'est une mission dangereuse. Lorsque nous sommes bien connectés, la parole et l'Esprit se joindront ensemble. Je veux dire, la puissance de Dieu œuvrant à travers sa parole et son Esprit pour amener et produire la nouvelle naissance. Lorsque vous ne le connaissiez pas, vous étiez influencé par vos propres décisions et par la pression qui vient des autres. Lorsque nous l'acceptons authentiquement, nous serons différents. Sa décision dans nos vies nous conduira, nous guidera. Chacun d'entre nous sont confrontés à des batailles similaires. Mais elles sont juste camouflées différemment. téléspectateurs, dans 1 Corinthien, chapitre 10, verset 13, lorsque nous nous appuyons sur la force qui vient de Jésus, il ne permettra pas à l'ennemi de notre âme de nous donner plus que ce que nous pouvons porter. Téléspectateurs, prions. Notre cœur est la chambre de prière. J'ai besoin de votre cœur. J'ai besoin de votre attention. La prière est la clé. La prière est la clé maîtresse. Jésus a commencé par la prière et a conclu par la prière. La prière est la clé maîtresse. Seigneur Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit, rends-nous capables d'être rétabli au nom de Jésus-Christ. Nous venons avec notre vide afin que nous soyons remplis. Nous venons avec notre faiblesse pour recevoir ta force. Nous venons avec des ténèbres à la recherche de ta lumière. Il n'y a aucune maladie, aucune pathologie que Jésus ne puisse guérir. Il n'y a aucun fardeau que Jésus ne puisse porter. Chaque manteau de maladie, chaque manteau d'affliction soit ôté au nom de Jésus. 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 Quelle que soit la maladie dans vos organes internes et dans votre organisme, dans vos organes. Soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Et je peux entendre Jésus dire « Vous êtes libre. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Que l'onction de guérison s'écoule de votre tête à vos orteils, à tous vos organes internes. Au nom de Jésus-Christ. 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 La droite de Dieu est puissance. Que la puissance du Seigneur descende. que la puissance du Seigneur descende du ciel. Que la puissance du Seigneur descende. Que la puissance de guérison et l'onction de guérison s'écoule de votre tête à vos orteils à tout et vos organes internes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je purge vos organes au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. et je purge votre organisme que chaque organe votre organisme vos organes internes soient purgés au nom de Jésus-Christ. Sois purgés au nom de Jésus-Christ. Je purge vos organes au nom de Jésus-Christ. Je purge votre organisme au nom de Jésus-Christ. Je purge vos organes internes au nom de Jésus-Christ. Je purge cette affliction. Sors au nom de Jésus-Christ. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout esprit d'addiction, sois chassé au nom de Jésus-Christ. Sois chassé au nom de Jésus-Christ. Sois chassé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui n'est pas de Dieu. Esprit familier, esprit démoniaque, esprit de meurtre, esprit de vol, esprit de destruction. Soit chassé au nom de Jésus-Christ. 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 Soyez libre au nom de Jésus-Christ. Soyez libre au nom de Jésus-Christ. Soyez libre au nom de Jésus-Christ. J'annule toute prophétie clinique vous concernant. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame une puissante bénédiction sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame une puissante bénédiction sur votre vie, sur votre présent, sur votre avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout rendez-vous avec le chagrin. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. 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 Tout rendez-vous avec la déception. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Soit annulé au nom de Jésus Christ Tout rendez-vous Avec l'échec Soit annulé au nom de Jésus Christ Soit annulé au nom de Jésus Christ Tout rendez-vous Avec les cauchemars Soit annulé au nom de Jésus Christ 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 Que Le manteau De la faveur Enveloppe votre vie Au nom de Jésus Christ Que le manteau de la miséricorde Enveloppe votre vie Que le manteau de la faveur Enveloppe votre vie Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Je dis bonjour A votre entreprise, à vos affaires Bonjour à votre carrière Bonjour à votre famille Bonjour à votre mariage Bonjour à votre santé Oui C'est une nouvelle aube Ce programme N'est pas limité Dans le temps Toutes les fois que vous l'entendez La puissance de Dieu Se renouvelle Chaque matin L'onction de Dieu Est présente Toutes les fois que vous l'entendez Bonjour Et soyez vainqueur aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada